Musique Bonjour Samaha Bonjour Bonjour Yon Salut Merci infiniment de nous rendre visite Vous êtes deux des membres du groupe Chaka Punk respectivement chanteuse et batteur Les autres membres du groupe sont aussi parmi nous Pas très loin On sera une petite photo de famille pour conclure cette interview Ma première question sera sur la création de ce groupe Comment vous vous êtes rencontrés tous A quel moment, ça démarre comment cette aventure de Chaka Punk ? Ben ça a démarré même avant Chaka Punk en fait C'est à dire que c'était une bande de potes à la base Passionnés de création autant audio que vidéo Vraiment j'insiste là dessus dès le début Graphisme Ouais voilà tout ce qui est vraiment images, imagerie et son Et donc voilà on aimait se retrouver, créer des choses Et puis ça a commencé par un concert Chaka Punk voilà Où il y a eu un mec qui s'est mis aux machines Avec un guitariste qui se retrouvait sur scène Avec une animation vidéo C'était un singe qui apparaissait sur un écran Donc voilà c'était la vedette, le clou du spectacle ce singe Et puis dès le premier concert en fait C'était il y a 8 ans déjà L'informatique c'était un peu moins stable qu'aujourd'hui Tout a planté Donc il est apparu en vidéo mais il pouvait pas chanter Enfin il y a eu des problèmes Donc l'actuel chanteur qui était aux machines a pris un micro Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est retrouvé le chanteur du groupe Et depuis cette histoire voilà On est parti à Berlin Parce qu'à l'époque c'était un peu compliqué en France Avec notre style et notre langue Et donc voilà 4 ans à Berlin Et on est revenu en France depuis 3 ans Et voilà l'équipe a pas mal bougé Parce que comme je te dis au début c'était une sorte de crew Avec plein de potes et donc le bass bat a changé entre les deux albums Mais vraiment en très bon terme Voilà c'est en toute logique Donc là alors il faut préciser que vous chantez en anglais et en espagnol D'où effectivement on va dire le fait de s'expatrier Bon c'est un phénomène dont on a parlé un petit peu avant Qui est relativement récent Où les groupes français s'exportent très très bien Et reviennent en France Parce que dans un premier temps Nul n'est prophète en ce pays Donc on revient Votre formation vous êtes 7 Enfin en comptant le fameux Goz En comptant ce personnage Donc voilà Qui est le fameux singe Qui est votre mascotte on peut le dire Exactement C'est à peu ça Alors là il y a plusieurs albums Le dernier en date c'est celui-ci Bad Porn Movie Tracks D'accord Donc vous avez votre première signature On va dire ça s'est passé où et comment Donc c'était à Berlin Donc on est effectivement parti très rapidement Quand le groupe vraiment s'est mis à exister Et c'était en partie parce qu'en France On ne voyait pas d'avenir en France À faire notre musique un peu alternative Et un peu bizarre Avec donc des paroles Un mélange d'anglais et espagnol Ça passait pas à priori dans un premier temps On nous a demandé clairement d'écrire en français De faire des concessions Mais c'était pas la seule raison aussi On avait vraiment envie de quitter un confort Qu'on avait en habitant chez nous à Paris Avec nos amis, nos copines, nos familles, nos copains Donc on a connu vraiment la galère On a joué dans des bars, dans des petits bars Devant dix personnes Pendant quelques mois Et petit à petit c'est comme ça Je pense que beaucoup plus vite qu'en France On a créé un réseau Enfin on a réussi à s'intégrer dans un réseau Qu'on rencontrait un manager Qui nous a tout de suite ouvert des portes Et qui nous a appris la discipline À l'allemande C'est-à-dire qu'il nous a enfermés dans un bunker C'est pas une image Et on était huit heures par jour À répéter, à répéter Il passait des fois Nous dire C'est pas bien Il faut continuer Il faut vraiment apprendre Même au niveau du matériel On avait des bouts de scotch Des fois Qui tenaient des jacks Qui se sont dit C'est pas comme ça Qu'on travaille en Allemagne C'était un voyage initiatique Presque quelque part Pour le groupe Une formation C'est presque une formation À devenir un groupe de rock Est-ce qu'on peut dire Que ce qui est plus difficile en France Quand on chante pas en français Est-ce que c'est le public Ou c'est plutôt Les boîtes de disques Qui sont réticentes Parce qu'en fin de compte En France il se passe beaucoup de choses Ces derniers temps notamment Et je pense que le public Est aussi ouvert qu'en Allemagne Mais peut-être que c'est les institutions Qui sont encore un petit peu coincées Je pense que le public a eu la chance De pouvoir découvrir les choses Grâce à l'internet maintenant À notre époque Ça change tout en fait C'est-à-dire que maintenant Tout ce qui est La barrière des langues Avec internet Est en train de s'effondrer Et puis tout le monde Peut y avoir accès Même si on dit Bah non Le public se laisse plus imposer Se laisse plus imposer Des playlists Par des gros médias Qui avaient le monopole De diffuser ce qu'ils voulaient Et donc je pense qu'internet A beaucoup aidé À ouvrir ça Ça ouvre des portes D'une liberté En tout cas de création Artiquement parlant C'est positif Comment ça se passe Le processus de création Quand on est six Je vais compter peut-être Qu'il fait partie aussi Du processus de création D'une autre manière Mais dans un groupe Où il y a autant d'éléments C'est certainement difficile Ou peut-être Je ne sais pas Quand vous fonctionnez Justement En fait on est presque plus On passe presque plus de temps À être producteur Que musicien On passe beaucoup de temps En studio Enfin même pas en studio Mais la tête sur les écrans Devant nos ordinateurs Pour ne pas dire de marque Et donc Parce qu'on aime faire tout ça Et donc on essaie De tout faire nous-mêmes On essaie Les clips Les sites internet Les pochettes de disques Vous êtes autonome Et on vous laisse Cette autonomie aussi On travaille À la base On est un collectif On travaille vraiment Sous cette forme-là D'un collectif On a lutté Pour avoir cette autonomie Parce qu'on a discuté Avec énormément De maisons de disques Qui voulaient Contrôler pas mal de choses Et donc on n'arrivait pas A trouver vraiment La personne qui allait Nous comprendre Et nous suivre Dans ce qu'on voulait faire Et on a rencontré Vincent Frérabeau Qui est le patron De Tôt tout tard Et qui a À l'époque flashé Sur notre disque Et qui a compris C'est assez incroyable Parce que son catalogue Est complètement opposé À notre style En tout cas Et donc il a créé Un autre label Enfin une autre structure Pour vous accueillir Il s'appelle Il s'appelle Guess What Donc c'est la même C'est la même équipe Que Tôt tout tard Mais avec un catalogue différent Et donc lui A compris qu'on aimait Faire ce qu'on faisait Seul Et ça lui a plu Ça l'a touché Donc il nous laisse Exactement carte blanche Pour faire tout ça Votre actualité C'est des concerts Je suppose que vous avez Des choses en route En France Est-ce qu'il y a Des endroits Où on va pouvoir Vous retrouver prochainement Dans quel type de salle On peut vous retrouver Pour l'instant On est surtout En pseudo break Nouveau scène Parce qu'on travaille Sur le nouvel album D'accord Donc pour l'instant C'est studio D'enregistrement Pour reprendre la scène Printemps prochain Au printemps prochain A peu près Avec une sortie d'album Voilà Sortie d'album Printemps prochain Donc là pour l'instant On ne manquera pas On ne manquera pas De se revoir Ou en tout cas C'est très quotidien C'est studio C'est un vrai plaisir De vous recevoir Évidemment Vous nous tenez au courant Donc au printemps prochain De la sortie du prochain album De vos dates Qu'on reliera sur la boîte noire Avec grand plaisir Merci de nous avoir accordé Merci à toi Merci à toi Je vous souhaite bonne route Et puis bon travail en studio Merci Et puis à très bientôt Merci beaucoup Merci